Mais les gags « Je ne sais pas rire », c'était moins violent. T'as pas violent pendant tout, mais c'était pas le fun, parce que t'as t'arrangé, c'est-tu? Oui, oui. Arrangé. Quand il pognait du monde, puis il lui disait, regarde, il va arriver ça, sois étonné. Un moment donné... Un moment donné... Ben voyons, ça paraît à la télé, qu'on dit. Un moment donné, je t'ai arrêté à l'épicerie, puis il y avait un de mes amis qui faisait les gags « Je ne sais pas rire », puis là, c'était la fin de la journée, puis tout le monde t'a à bout, puis il a dit, « Ça te dérange-tu de faire semblant d'être un client? » Puis là, j'ai fait, « Au Québec, je suis un peu connu, là. » Fait que c'est fucking weird que je suis comme, « Ah, godless! » Fait que j'ai fait, « Non, non. » Puis là, après, je suis parti chez nous, puis j'ai fait, « Ah, ils ne devraient pas le dire. » Ils disent à tout le monde, sinon ils ne font pas de journée, c'est trop long. Si tu brises le côté... Je ne brise rien, ils ne font plus. Je ne pense pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que, en tout cas, Jacques Chevalier s'est mis méga riche avec ça. OK, ce n'est pas moi, c'est drôle. C'était populaire. Non, mais ils ont vendu ça par tous les avions. Oui, on n'avait pas de droits de suite. C'était le show le plus populaire dans tous les pays que le monde rit comme ça. Tu sais, mettons, tu sais, les pays asiatiques, « Oh, 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 regarde, regarde, là! » C'est impressionnant, pareil, quand tu étais au bout du monde, tu prends l'avion, tu es loin. Tu es justement à Thailand, au Japon, tu es en avion, puis là, dans l'avion, tu vois des acteurs québécois au coin Sainte-Catherine. Tu dis, Chris, tu sais, il y a le Cirque du Soleil, il y a Céline, puis il y a ça, là, tu sais. Au début, c'était 50 piastres par jour. 50 piastres. 50 piastres. Oui. Pour des gags, comme je disais à l'heure, de fausses vitres. Ils vendaient dans les avions, dans plein de pays, puis dans... Chris, je n'ai pas eu de... C'est quoi le meilleur gag des gags, mettons, qu'on s'essaye? Il n'y a pas. Il n'y a pas, oui. Il n'y a pas. C'était vivant longtemps parce que, astille, les gags, juste pour rire, ça coûtait 3 piastres à faire. Ça ne coûtait rien, tabarnak, qui ne s'était pas chassé. Puis, il y avait-tu une augmentation à... Oui, je finis par faire un peu plus d'argent, mais jamais de droits de suite. Quand ils les vendent, c'est parce que ça a changé à l'UDA, à un moment donné, c'est que tant de temps, même si tu es sans parole, si tu es là plus que 30-40 % de tes premiers rôles, là, il faut qu'ils te donnent des droits de suite. Mais ça a sorti, ça, après ça. J'avais un chalet, tabarnak, j'en ai fait des tonnes, là, tu sais. Mais ils nous payaient une shot, puis après ça, ils vendaient 30 fois. Puis, tu sais, tes auteurs aussi, as-tu déjà écrit là-dessus? Non. OK. Bien, après, c'est une bonne réponse. Non, je n'ai pas écrit là-dessus. Parce que moi, je m'étais fait engager pour écrire là-dessus quand ça a été inventé. Je faisais partie de la première équipe. Puis là, ils m'avaient dit, on va faire un show de caméra cachée. Il y avait un nain qui arrivait, puis il y avait quelques chaises-goulards. Mais, tu sais, moi, j'étais fan de Candid Camera quand j'étais petit cul. Puis là, j'avais écrit dans ma tête des bons gags. Mais c'était des gags tout le temps un peu too much. Puis là, chaque joke que je leur envoyais, ils étaient comme, bien là, on connaît, on ne peut pas faire ça. Il ne voulait pas que ça coûte à rien. Il ne voulait pas que ça soit compliqué. Puis, il ne voulait pas que ça choque. Vu que moi, je ne réalisais pas, c'était pour la planète au complet. Moi, je me disais, ça, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Mes chums trouvent ça drôle. J'ai écrit ça en 1994. Mais c'est ça, c'était des jokes d'un gars en chaise roulante qui déboule en escapite. Mais c'était tous des jokes de, hey, il y a une fille, puis son chum arrive, il a punch dans la face. Puis là... C'est moi qui ai donné l'idée à Kevin Parent. ... ... ... ... ... ...